bonjour à tous nous voici de retour et pour france route sur les réseaux et vous le voyez derrière moi aujourd'hui une prise en main un peu spéciale on a le privilège d'être les les premiers en france le nouveau 770 de chez scania voilà le v8 alors the king is back comme on a l'habitude de dire à scania reprend ses droits il détrône de 20 chevaux le 750 de volvo donc le camion le plus puissant et bien c'est bien sûr là c'est ce fameux 770 on va le prendre en main et on va vous donner les premières sensations et vous allez voir il est vraiment tout neuf il n'a jamais attelé je serai le premier à rouler avec ce camion donc un privilège signé france route comme vous voyez on essaye de faire les choses correctement même si c'est une prise en main je comptais bien avoir une bonne vingtaine de tonnes sur la remorque histoire quand même de voir ce cas v8 dans le ventre et bien me voici au volant et de ce fameux 770 alors j'ai pris un petit colis on a un porte-char avec un petit colis 22 tonnes dessus donc ça va mais regardez quand j'appuie sur l'accélérateur à cette mélodie à parole il n'a pas du tout le même bruit ce nouveau v8 il a une sonorité un poil différente mais on sent quand même que ça ronronne je peux vous dire que j'ai l'impression de rien à voir j'ai 22 tonnes sur la remorque un porte-char quand même assez costaud et bien pourtant j'ai l'impression de quasiment rien à voir en charge là franchement je pense que ceux qui vont du fond du lourd vont se régaler avec ce type de vécu alors ça fait maintenant quelques kilomètres que j'ai pris en main ce camion alors passé l'effet banane parce que j'appellerai ça vraiment l'effet banane parce que cette douce mélodie je le répète ça va être un peu la rengaine mais alors le moteur a vraiment une sonorité différente et surtout un ressenti différent franchement j'ai pas l'impression d'être chargé c'est tellement doux c'est tellement c'est pas dans la puissance ça vous met pas un coup de pied si on est souple avec l'accélérateur et bien c'est un réel plaisir on est tout en douceur on sent que c'est la force tranquille 770 chevaux honnêtement chiffre jamais atteint puisque là ça y est c'est le camion le plus puissant du marché mais franchement ici c'est tout en douceur alors je suis qu'à 40 tonnes je suis pas non plus à 60 tonnes en convoi exceptionnel sur des applications bien spécifiques je pense que ça va prendre tout son sens ici c'est plus pour le plaisir d'ailleurs ce camion a été vendu à un client qui va faire du frigo donc là c'est vraiment le camion passion le camion plaisir et franchement de mon côté et bien je vais pas vous dire l'inverse je prends mon pied alors je suis avec Pierre Asselin le démonstrateur Scania France et il me dit tu vas voir il y a des astuces alors là je vous le ferai découvrir dans le magazine mais il y a différents modes et il y a même le mode sport évidemment et là la sonorité c'est un peu comme dans une porsche vous avez le bouton où la puissance est là et bien là c'est la même chose et comme sur tous les Scania il y a différents modes de gestion du moteur et c'est vrai que le mode puissance et bien ça vient monter les rapports alors le camion est tellement insonorisé que vous entendez pas vraiment le V8 vous avez cette sensation sous la pédale ça ronronne un petit peu mais je pense pas que sur la caméra vous ayez ce ressenti mais quoi qu'il en soit je peux vous dire que c'est quand même un réel plaisir et là quand on allonge vous voyez je suis en 11e je viens allonger 1400 1500 tours avant de passer le rapport supérieur là on a vraiment cette sensation de puissance allez je suis à la pause et je prends cinq minutes pour vous présenter le camion et bien ma foi je suis dans un S il n'y a pas de surprise hormis qui est marqué 770 sur la calandre et bien c'est un camion complètement classique je retrouve ici l'option des rangements arrière avec une seule couchette alors celui ci est équipé avec prédisposition télé avec deux trois petits détails évidemment le signe de reconnaissance de ce fameux V8 ça c'est une marque de fabrique Scania un intérieur classique je n'ai pas de siège en cuir ou beaucoup de luxe c'est relativement simple sobre je dirais même peut-être un peu trop sobre si je veux être critique on pouvait s'attendre à un changement au niveau tableau de bord au niveau instruments toute l'ergonomie du camion et bien il n'en est rien on est exactement dans le même mode que ce que vous avez connu jusqu'à présent avec les S les R et autres camions de la gamme Scania on n'est pas passé encore au full numérique comme sur d'autres on a un environnement vraiment traditionnel pour Scania alors avec évidemment celle que vous aimez tous la position de conduite qui est là de toute façon irréprochable il n'y a rien à dire les commandes ici également très accessible de beaux volumes de rangement puisqu'on a les coffres en haut qui sont identiques à ce que l'on connaît sur le S pas mal de tiroirs petit rangement ma foi un camion qui ne change pas c'est un S comme on le connaît mais un camion qui est vraiment bien étudié pour les chauffeurs alors vous allez me dire pourquoi changer ce qui est bien ça c'est vrai allez je vous le livre c'est dans les tablettes c'est dans les secrets on va pas tout vous donner je vous en dirai plus dans le magazine mais bon c'est vrai que prochainement on risque quand même d'avoir une évolution sur le cluster en tout cas sur l'environnement numérique du camion ce Scania c'est quand même du haut de gamme et bien voilà ça y est c'est fini cet essai pour France Route et vous voyez un homme heureux j'ai la banane évidemment je le répéterai jamais assez ce privilège d'avoir conduit ce 770 alors je sais qu'il y a un chauffeur heureux également derrière parce que on l'a croisé pendant cette prise à main et bien lui aussi il est impatient parce qu'il a aperçu son camion il a pas encore eu la chance de rouler avec mais ça va arriver très vite et vous allez voir le camion il va aussi subir quelques transformations ce sera je pense un des plus beaux véhicules qui va rouler dans notre pays voilà allez nous on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux ben quoi vous dire que j'ai juste pris mon pied niveau sonorité je le répète le moteur change un petit peu on retrouve un peu le bruit du 520 avec l'injection mille heures un bruit un peu particulier ça change et franchement c'est plutôt bien allez à très vite sur les réseaux sociaux et moi j'y retourne à très vite sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501 Merci du camion.